Et pour évoquer la mémoire de Minnie Grégoire, nous sommes donc aujourd'hui dans les locaux de la célèbre station RTL. L'animatrice a travaillé ici de 1967 à 1981. A cette époque, des millions d'auditrices lui racontent en direct leurs problèmes de couple et leurs difficultés. Alors, Minnie Grégoire s'est éteinte cet été à l'âge de 95 ans à Tours, non loin de la maison familiale de Rochecorbon où elle venait régulièrement se reposer. Nous l'avions rencontrée en 2011 et c'est cette interview que je vous propose maintenant de redécouvrir. A cette époque, vous allez le voir, Minnie Grégoire s'était beaucoup amusée à regarder les images d'archives. Ma Claudia, qui était la première assistante, elle avait beaucoup d'autorité, mais avec moi, elle était très bien. J'en avais trois assistantes, toutes épatantes. On a été toutes dans deux bureaux communiquants, c'était très, très chaleureux. Bien sûr ! Oui, ça c'est moi. Ça m'était très désagréable quand un garçon venait se présenter avec les cheveux très longs et puis avec un air très désinvolte, vous savez. Est-ce que c'était les cheveux longs ou l'air désinvolte qui va avec, qui vous a gêné ? Les cheveux très longs, vous savez, très longs, ça fait quand même mal soigner. Puis en plus de ça, ça donne un genre de paresse, etc. Alors vous en avez refusé des candidatures ? Oui, mais très souvent. Je prenais, écoutez, comme j'étais une femme seule, j'avais un commerce très difficile. J'avais une femme seule, j'employais pour de la fabrication. Bonjour, Minnie Grégoire. Merci de nous accueillir chez vous. Racontez-moi vos débuts à RTL. Moi, je n'avais jamais écouté la radio, vraiment. Ça ne comptait pas pour moi. Et le directeur, le nouveau directeur d'RTL, Jean Farrand, qui était un inventeur extraordinaire, avait décidé que c'était les auditeurs qui allaient faire la radio et que les auditeurs devaient parler. Alors il m'a demandé de faire parler les femmes. Elles vous parlaient de quoi ? Elles me parlaient d'elles, elles me parlaient de leur vie, elles me parlaient de leurs hommes, elles me parlaient de leurs enfants, elles me parlaient de leur travail ou de leur impossibilité de travailler. Enfin, toutes les choses difficiles et puis il y avait tous leurs problèmes sexuels et Dieu sait s'il y en avait à l'époque. La chose qui a été importante pour moi, c'est que je faisais des conférences, j'étais en Suède, faire mes conférences. Je suis allée, j'ai cherché et j'ai trouvé le premier planning familial. Et il y avait un médecin remarquable qui m'a reçu et qui m'a donné ce qu'on avait à ce moment-là, qui était le diaphragme. Est-ce que la découverte de ce planning familial en Suède, ça vous a aidé pour vos émissions ? Non, pas pour l'émission. Est-ce que c'est ça le déclic ? Mais ça m'a ouvert les horizons parce qu'il n'y avait aucune contraception, aucune. Donc quand Simone Veil arrive en 1975 avec sa célèbre loi, là c'est une révolution à la radio ? On n'avait pas arrêté d'en parler depuis deux ans. Le vrai problème des femmes à l'époque, c'était ça. Alors, pour passer en direct, pour être à l'antenne avec Minnie Grégoire, il fallait avant tout lui écrire. Les lettres sont conservées depuis environ une vingtaine d'années aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Avec Minnie Grégoire, la radio, pour la première fois de son histoire, a amené l'intimité et la vie privée des Français sur la place publique. « J'ai sûrement reçu au moins 300 lettres certains jours. Il y avait certains sujets qui amenaient un sac postal. C'est arrivé. J'ai eu un sac postal chez moi. Plein. Alors les documents qu'il y a ici, je ne sais pas, je ne peux pas les chiffrer. Ce sont les archives d'Orangèle qui vont les chiffrer. Il y a sûrement plus de 100 000 lettres. Il y en a peut-être 200 000. Je ne sais pas. C'est très difficile de savoir. » « Vous êtes nostalgique de cette époque ? » « Non, je ne suis pas nostalgique. Non, non. Je vais vous dire, j'ai fait cette émission au moment où il fallait et où ça correspondait à un besoin social. Je suis arrêtée en 1981. Ça fait 40 ans, 30 ans. Et bien, elle m'arrête encore dans la rue. Et c'est très émouvant. » Merci infiniment, Minnie Grégoire, de nous avoir reçus chez vous. Et nous, on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.